Bonjour, j'ai fait deux erreurs, donc il faut que je vous les dise tout de suite au cas où quelqu'un voudrait arrêter la vidéo avant, il faut absolument que je corrige deux points que j'ai mis dans ma vidéo sur les salles de cinéma. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va revenir sur le succès de cette vidéo et va revenir sur deux ou trois petits points que je vais aborder dedans. Je commence donc par corriger tout de suite et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi est-ce que j'ai eu des problèmes avec ça et plus précisément le truc. Les DCP, les fichiers qui sont projetés en salle, ne sont pas encodés en 10 bits, ils sont encodés en 12 bits. Tous, pas seulement les projections Dolby ou les projections Ice ou autre. Sphéra, quelqu'un m'a parlé d'un truc que je ne connaissais pas qui s'appelle Sphéra, qui est littéralement le Ice mais en vrai en bilite quoi, c'est juste des LED sur les murs, c'est même pas un écran. Donc tous ces trucs là ont tous des projections en 12 bits. Et la deuxième erreur que j'ai laissé passer, c'est le prix de la séance Dolby. 9 euros en plus du prix du ticket ! Waouh ! La séance Dolby n'est pas à 9 euros. La séance Dolby est à 5 euros pour la séance 2D et si vous faites une séance 3D vous avez une surtaxe qui vous amène du coup à 7 euros. Je vais revenir un peu plus loin sur pourquoi est-ce que je me suis planté, mais voilà, il fallait juste que je corrige absolument ces deux petits points-là avant de commencer parce que je me suis un petit peu foiré sur ces deux points précis de la vidéo. Merci à tous et toutes pour le succès que vous avez réservé à ma vidéo sur les salles de cinéma partent en couilles. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Il semblerait que c'est une vidéo qui vous a beaucoup parlé, aussi bien au niveau des technologies que, et j'ai l'impression que c'est surtout ça qui vous a parlé, le prix des séances ciné, que je voulais considérer secondaire, je voulais le garder secondaire parce que, évidemment, le prix du cinéma est un problème. C'est un peu l'évidence, c'est pour ça que je le dis dès le début de la vidéo, tout le monde sait que le cinéma est beaucoup trop cher en ce moment. C'est pas logique de payer dans les 20 ou 25 euros pour une séance pour voir un film, parfois même sans bonus spécial 4DX et machin, etc. C'est pas normal. Donc évidemment, c'est pas là-dessus que j'ai appuyé le plus, mais c'est quelque chose qui vous a beaucoup parlé, et cette technologie en général, est-ce qu'elle soit intéressante ou pas, est-ce que c'est du foutage de gueule ou pas, ça a eu l'air de beaucoup vous intéresser. Vraiment, j'angoissais un petit peu, je savais pas si ça allait pouvoir marcher, les vidéos techniques que j'ai sorties sur la chaîne jusque là n'ont pas trop marché, même si j'essayais toujours de vulgariser, je voulais essayer de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible, et j'ai l'impression que ça l'a été, parce que vraiment, j'ai jamais fait une vidéo qui a marché à ce point-là, quoi. 300 000 vues en à peine 4 jours, j'ai jamais fait des vues pareilles, même sur des Star Wars ou des trucs dans ce genre-là. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur, ça m'a fait incroyablement plaisir que vous ayez partagé mes remarques et mon désespoir par rapport aux salles de cinéma, et que la vidéo vous ait parlé et que vous l'ayez partagée, que ça vous ait plu, etc. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. Juste pour vous faire une petite recommandation, peut-être que j'en parlerai dans la semaine ou pas, je sais pas, vous verrez avec d'autres vidéos par rapport à l'actualité vis-à-vis du coronavirus en ce moment, je vais vous recommander de regarder un film qui s'appelle Cinéma Paradiso. C'est un film italien qui tourne autour de la salle de cinéma, notamment dans les petits villages de province, comment est-ce qu'on appréciait la salle de cinéma et comment est-ce qu'on l'a appréciée au fil du temps ? Le rapport à la salle de cinéma en général, un rapport d'ailleurs très italien ! Parce que ça parle beaucoup, ça parle beaucoup, 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 ça fait des grands cris, des machins de genre-là. Je crois pas que les salles françaises aient été aussi broyantes que ça. Parce que c'est vrai que j'ai été très cassant avec la pellicule 35mm, et les projections argentiques en général, il faut pas oublier que c'est quand même ça qui a fait transmettre le rêve pendant des années et des années, donc c'est assez intéressant de l'explorer, et vraiment vous pouvez regarder le film, si vous pensez que vous allez voir un film d'auteur chiant, des trucs de genre-là, c'est à mourir de rire, c'est très très drôle, c'est aussi très touchant et très poignant, mais c'est à mourir de rire, c'est vraiment très très bien foutu, donc je vous recommande absolument de regarder Cinéma Paradiso. Maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, beaucoup de gens m'ont demandé, pour commencer, où est-ce que j'avais eu mes informations en général sur le domaine de la salle de cinéma. J'avais donc fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESEC, j'ai fait trois ans de cours à l'ESEC, et pendant ces trois années, on a eu à une période des cours sur la technique du cinéma, notamment les techniques numériques. On a eu tout un cours complet avec un mec qui bosse avec des professionnels, je crois que c'est le mec qui a formé les gens de Arte à faire leur diffusion en numérique correctement, donc vraiment une pointure quoi, qui nous a fait tout un tas d'explications et démonstrations sur comment est-ce qu'on fonctionnait une projection, un DCP, c'est assez rigolo un DCP, en fait ça fonctionne presque comme un Blu-ray, on télécharge le film au choix, à la demande, avec tout un tas de genre, est-ce que vous voulez avoir le texte en anglais ou en français, est-ce que vous voulez avoir des sous-titres en anglais ou en français, est-ce que vous voulez avoir telle langue, est-ce que vous voulez avoir le mode 4D, est-ce que vous voulez avoir le mode 3D, est-ce que vous voulez avoir tel truc, est-ce que... Et c'est presque un truc en chapitres en fait, on télécharge tout d'un coup, et ensuite on a une playlist et on choisit les chapitres avec les modifications et les effets qu'on veut, et on doit les préparer pour la projection du film. Bref, tout un tas de trucs que j'avais appris à ce moment-là, c'est pour ça que ça me fait chier de mettre gouré sur le truc du 12-bit, je vous en reparlais un peu juste après, et j'ai aussi eu beaucoup de discussions avec les personnes qui travaillent dans les cinémas, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent ma chaîne, qui me reconnaissent, qui du coup essaient de venir taper la discute, etc, et évidemment du coup il y a des petites confessions qui se font, et donc du coup j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de retours de la part de personnes qui sont dans le milieu du cinéma ou de la salle de cinéma, et du coup, ça me permet de venir à ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu du cinéma et des salles de cinéma, qui m'ont beaucoup remercié d'avoir été leur voix et de les défendre par rapport aux excès des exploitantes salles, qui semble-t-il, d'après certains retours, sont en train de baisser petit à petit, apparemment depuis quelques années ils réembauchent plus, pour qu'il y ait plus de personnel qui soit moins sur les rotules, et avoir des personnels qui sont plus spécialisés et formés, parce que du coup, si t'as des soucis techniques, tu peux pas avoir juste un projectionniste qui tourne pour 5 cinémas ou un truc dans ce genre-là, tu peux pas fonctionner comme ça, c'est pas viable. Donc apparemment, c'est en train de changer un tout petit peu, à ce niveau-là, c'est déjà du progrès, mais il y en a beaucoup qui étaient très contents de m'avoir entendu dire, par exemple, les pauvres mecs, ils ont pas le temps de faire le suivi qualité, donc si vous le faites pas, ils auront pas le temps de le faire, etc. Manifestement, il y en a beaucoup pour qui ça a été aussi bien libérateur. Pour revenir du coup sur les deux points sur lesquels je me suis planté, on va faire le moins grave pour le début, le prix du Dolby. Ça me fait un petit peu chier de m'être trompé pour le prix du Dolby, parce que la vidéo Les salles du cinéma partent en couille existe en bonne partie grâce à Dolby. Il y a à peu près un an, ils m'ont contacté, une jeune fille qui s'appelle Anaïs, proposant en fait de faire une séance dans une salle Dolby afin de faire une vidéo avec mes retours sur une projection Dolby cinéma. Je vous avoue que ça m'a beaucoup, beaucoup tenté. Je fais pas de placement produit pour l'instant en tout cas, mais je vous avoue que quand on m'a dit « Est-ce que vous voulez venir faire une projection Dolby, vous filmer dans le cinéma et faire votre avis ensuite sur le truc ? » Le fan de technique en moi s'est un peu dit « Ah ! Est-ce que j'y vais ou pas ? » Et en fait le truc c'est que quand elle m'a contacté pour faire ça, immédiatement en tête, j'ai pensé « Alors oui, le Dolby c'est super bien, mais moi ce que j'ai surtout envie de dire c'est que la 4DX c'est de la merde et que le grand X c'est pas bien, etc. » Et du coup je me suis dit « La meuf va pas faire une vidéo financée par Dolby qui crache sur tous les concurrents. » Ça paraît à peu près évident. Donc je lui ai répondu « Non, je suis désolé, je vais pas faire de vidéo pour faire la promotion de Dolby, mais j'ai gardé dans un coin de la tête l'idée que j'aimerais bien faire une vidéo pour faire un comparatif des différentes technologies en cinéma et à quel point certaines sont du foutage de gueule. » Et donc, j'aurais dû le connaître quoi le prix du Dolby ! Quand j'ai fait les autres sections de la vidéo, la section 4DX notamment, je suis retourné sur les sites des cinémas pour vérifier à quel prix a été vendu le 4DX. Et je me souviens de m'être fait le commentaire « Ah oui, donc le 4DX c'est le truc le plus cher qui est proposé en fait. » Et tu sais pas pourquoi la connexion s'est pas faite du coup ? À quel moment ? Pourquoi est-ce que je me suis pas dit ? « Mais alors attends, si le 4DX c'est le plus cher à 6€, le Dolby ça peut pas être à 9€, il y a un truc qui va pas ! » Les deux neurones ne sont pas connectés. Et donc j'étais persuadé que le prix du Dolby était de 9€, et je n'ai jamais pensé à vérifier, et le déclic ne s'est pas fait quand j'ai vu la liste des tarifs et que le Dolby était pas le plus haut du truc. J'ai même pas dû lire Dolby en fait quand j'ai vérifié les tarifs. Mais du coup ça me fait chier parce que je sais que j'ai vérifié les tarifs et j'aurais dû voir le Dolby, et c'est vraiment... C'est LE reproche que je fais au Dolby en plus, c'est le prix. Le prix beaucoup trop onéreux. Cela dit, à 5€ en 2D et 7€ en 3D, on est toujours sur un truc monstrueusement onéreux. mais c'est quand même un peu plus raisonnable. Mais elle est venue me contacter derrière et me rappeler du coup que le prix était pas le bon, et effectivement je me sentais un petit peu con quoi. 9€ ! J'ai eu des retours de la part de CGR qui sur Twitter m'ont proposé une séance en me disant c'est dommage que votre séance soit mal passée, si vous voulez on vous en propose une deuxième. Je suis plutôt crevé que d'avoir une deuxième séance en CGR, c'est ça le problème, mais bon, en Ice pardon. Mais voilà, c'est gentil de leur part. Et avant de passer au DCP, parmi les retours, j'ai eu des retours de personnes qui s'y connaissent plutôt très très bien en technologie ou qui travaillent dans les salles. J'ai quelqu'un qui m'a expliqué par exemple pourquoi est-ce qu'il y avait des problèmes avec les écran Onyx, parce que les LED en fait sont très espacés les unes des autres, et en fait il y a plusieurs modèles d'écran Onyx, et dans un modèle les LED sont beaucoup plus rapprochés les unes des autres. Mais ça reste quand même le problème principal du truc, c'est que les LED sont pas collés entre elles, donc si à un moment t'as une baisse de luminosité suffisante, si t'as les bonnes conditions, le bon angle, tu vas voir les LED apparaître derrière quoi. Et c'est plus facile à faire que ce que je viens de dire là. Mais alors il m'a révélé un petit truc, c'est qu'à priori il n'y a aucune raison officielle pour justifier la surtaxe des séances 3D. A priori c'est pas spécifiquement parce que les ampoules durent moins longtemps, parce qu'il faut les utiliser à plus forte puissance, c'est pas non plus parce que certaines salles 3D ont un double projecteur 3D, c'est un pour chaque image, ce qui fait donc deux ampoules qui consomment au max en même temps, et a priori non. A priori rien de tout ça n'est dû à la 3D elle-même, et en fait apparemment personne n'a de raison officielle, d'explication officielle, pour la surtaxe sur les séances 3D. Moi j'avais toujours entendu ça, à chaque fois que j'avais parlé à tous les exploitants de salles etc, c'est toujours le truc que j'avais entendu, mais apparemment c'est pas aussi sûr que ça. Alors je vais pas m'avancer mais il y a une question qui se pose sur pourquoi est-ce qu'on paye une surtaxe pour la 3D. Parce que ça demande pas une installation particulière, en fait l'ONX, le 4DX, tout ça demande une surtaxe parce que ce sont des installations spécifiques que le cinéma a payé lui-même en fait. Pour beaucoup de choses ils ont des aides du CNC etc, et s'ils veulent installer une salle Dolby, en fait ils achètent une salle Dolby, et une licence même je crois, et donc du coup c'est pour ça en fait que tu as une surtaxe sur ces trucs là en particulier. Mais la 3D elle-même en principe ne devrait pas avoir de surtaxe. Surtout quand on a une projection Dolby par exemple, où c'est une projection double avec un seul projecteur, l'ampoule elle vit beaucoup plus longtemps et elle va pas changer, il y aurait pas de raison de payer 2€ de plus pour une séance Dolby 3D par exemple. Donc voilà, dans les petits retours que j'ai eus, il y a une embrouille derrière la surtaxe de 2-3€ sur la 3D. Enfin, le point principal sur lequel je m'étais gouré, c'est au niveau donc des bits. Pourtant on pourrait croire qu'un guess aurait géré des bits, mais finalement non, un gay geek en plus devrait pouvoir gérer des bits. Je me suis pas gouré dans le fait que tous les médias classiques, Youtube, les Blu-ray, les DVD, tout ce qui est sorti avant, était encodé, tout ce qui est sur internet en général, est encodé en 8 bits. Grosso modo, de base, quasi tout est en 8 bits. Le truc c'est que je savais qu'il y avait une échelle de progression, qu'on passait en 10 bits, qu'on passait à plus de bits pour les projections en salle, et que les professionnels avaient bossé sur encore plus de bits. Je me suis juste gouré sur le nombre de bits, notamment parce qu'il y a un nouveau média qui est arrivé récemment et qui a foutu la merde dans toutes mes échelles et dans toutes les échelles que j'avais dans ma tête. J'avais retenu 8, 10... euh, 8... Voilà, c'est exactement le problème. Les Blu-ray 4K sont encodés en 10 bits. 10 bits HDR, c'est-à-dire que c'est pas exactement du 10 bits, c'est qu'il y a spécifiquement un 60 de bits sur les couleurs, et c'est très compliqué, c'est vraiment... Les couleurs c'est vraiment le truc qui est le plus propice à une foirade. Et en fait, c'est ça qui a fouiré le truc. La vraie distinction de bits, c'est... 8 bits pour les médias grand public, 10 donc pour le Blu-ray 4K qui s'est rajouté récemment, et 12 bits pour toutes les projections, avec un tournage et une post-production qui peuvent être en 14, 16, 24, voire 32 bits. À quoi ça sert tout ça ? C'est parce qu'en fait, c'est justement au niveau de l'addition des couleurs. Si on veut rajouter des effets spéciaux, si on veut rajouter des effets de lumière, des lens flare, des choses dans ce genre-là, si on veut mixer les couleurs pour que le rendu passe mieux, si on veut pouvoir additionner les couleurs, par exemple vraiment les nuances de blanc, pour arriver à des nuances qui sont beaucoup plus fortes que le blanc de base, on a besoin de couleurs qui sont plus fluides et qui sont gérées différemment et encodées différemment. Honnêtement, c'est compliqué d'en parler, d'expliquer ça de façon extrêmement simple. Retenez, je me suis gouré dans mon échelle. Alors du coup, je me suis gouré sur le chiffre. Reste que l'exemple que je voulais donner dans ma vidéo est du coup deux fois plus pertinent. Est-ce que qui que ce soit s'est rendu compte depuis 10 ans qu'on est passé aux projections numériques qu'il y avait un peu plus de couleurs dans une salle de cinéma plutôt que sur ton DVD ou ton Blu-ray quoi ? Qui s'en est rendu compte ? Est-ce qu'un seul d'entre vous était un jour sorti de la salle de cinéma en se disant dit-on qu'il y avait plus de couleurs ? Et alors je me suis gouré pour le 10 bits qui est en fait en 12 bits, mais je me suis pas gouré pour le fait que la gamme de couleurs est plus attendue déjà de base que nos écrans classiques, nos écrans de grand public. Alors le Dolby Vision a une gamme de couleurs encore plus grande, elle aussi en 12 bits, pour moi ça donne un gain vraiment tout à fait superficiel, et je trouve pas ça particulièrement intéressant. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un film et sorti en vous disant dis donc qu'il y avait plus de couleurs, c'était vachement bien, le blanc était tellement plus pétant et tout ? Non, je suis désolé, il y a des projections dans les bonnes conditions ou pas ? Mais tes projections à plus de couleurs ? Non. Ou plus de lumière éventuellement ? Plus de couleurs ? Non. Est-ce que les dégradés sont si bien ? Est-ce qu'on a perdu des détails ? Non. Il faudrait le délire quoi. Non, ça n'a aucun effet véritablement que tu peux sentir quoi. À moins éventuellement d'être un accro absolu de la technologie qui est capable de voir absolument tout en un clin d'œil parce qu'il est complètement formé sur absolument tous les domaines. Pour le public lambda, et même moi qui m'y connais quand même un tout petit peu sur les images, qui ai comparé des écrans et tout ce genre là, non je suis désolé, l'écart il est pas du tout aussi visible qu'on a envie de le dire quand on le vend. Donc, ça reste quand même quelque chose de très superflu. La projection Dolby avec plus de couleurs, c'est pas ouf. Mais ce qui est pas ouf surtout, c'est d'avoir loupé ma vidéo qui est censée vous instruire sur des choses et de vous avoir donné des mauvaises informations. Dites-le à tout le monde autour de vous, dites-le à votre grand-mère, dites-le à votre mère, au téléphone parce qu'on est en pleine épidémie de coronavirus. Projection cinéma, 12 bits. Quand Durendal dit 10 bits dans sa vidéo, il s'est foiré. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir clarifier ce truc-là. Et une dernière fois, vous remercier pour vos réactions absolument ouf sur cette vidéo. Votre enthousiasme, à quel point vous avez été d'accord avec moi, vos réactions, etc. Vos anecdotes aussi, beaucoup de gens ont mis leurs anecdotes de projection, c'était vachement intéressant aussi à voir. Merci pour tous vos partages et merci pour vos likes et tout ce qui s'en suit. Vraiment, je suis assez surpris du succès de cette vidéo et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Donc, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Je suis navré pour les deux petites erreurs que j'ai laissées passer dedans. J'espère qu'elles seront bien corrigées et que vous allez pouvoir transmettre ça à tout le monde. Prenez soin de vous et regardez les films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501